La règle 16.1 nous dit que lorsque notre balle repose sur le green, elle peut être relevée. L'emplacement de cette balle doit être marqué avant qu'elle soit relevée, afin de la replacer et de la jouer exactement du même endroit. Pourquoi marquer sa balle ? Tout simplement parce que lorsque celle-ci arrive sur le green, elle peut être sale. Et le fait de relever la balle m'autorise à la nettoyer. Je la marque, je nettoie la balle. Lorsqu'elle est propre, je peux la replacer et finir mon pote. Le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'un partenaire me le demande. Mon partenaire a sa balle ici, il doit exécuter son coup. Si sa balle touche la mienne, il encourt deux coups de pénalité. Il me demande alors de la relever. Je la marque. Voilà, ma balle est marquée, elle est relevée. Mais il faut savoir que celle-ci peut être marquée avec toutes sortes d'objets. Un crayon, un tille, un relève pitch, une brindille, voire une feuille. Un cas de figure particulier. Je marque ma balle. Et ma marque se trouve sur la ligne de pote de mon partenaire. Celui-ci va me demander de la déplacer. Alors je ne déplace pas ma marque n'importe comment. Je prends un repère fixe, comme cet arbre au tronc bien blanc là-bas. Puis je place ma tête de poteur bien dans l'axe. Et je déplace la marque d'une ou deux têtes de club. Ainsi. Ma marque est déplacée. Mon partenaire peut alors peter. Il ne faut pas oublier, lorsque mon tour viendra de peter, de faire la manœuvre inverse. C'est-à-dire reprendre le même repère. Redéplacer la marque de deux têtes de poteur. Puis placer ma balle. Pour effectuer mon pote. C'est-à-dire reprendre le même repère. Merci.